BATIMAT, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024, à Paris Expo Porte de Versailles sur BATIMAT. Et oui, nous sommes toujours sur BATIMAT pour vous faire vivre cette dernière journée de BATIMAT. Et pour les fidèles de BATIMAT, vous aurez probablement reconnu Olivier Leclerc, bonjour. Bonjour. Rédacteur en chef et animateur de l'émission Prisme sur BATIMAT. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette dernière édition BATIMAT ? Déjà, je retrouve le public qui avait déjà présent il y a deux ans et on était assez content de voir qu'après cette période de Covid, finalement les gens sont revenus et avaient besoin de ce contact humain. Et ça, on a retrouvé ça à cette édition, ça c'est très plaisant. On a vu aussi, juste derrière nous, il y a le pôle Bacarbon avec beaucoup de petites entreprises qui viennent, développer, proposer leurs produits, leur savoir-faire. Et là, on sent une amorce de prise de conscience, de virage sur l'industrialisation, sur l'industrie qui a décidé de changer. J'ai vu aussi pas mal de projets, c'est plutôt des... En ce moment, c'est en train de se mettre en place, où on voit le hors-site qui est en train de se mettre en place à travers différents produits. Un grand site. C'est tout un site là-bas et ça, c'est vraiment bien. Et le hors-site va au-delà maintenant du bois, va aussi sur la terre crue, va aussi sur la pierre, va aussi sur d'autres types de matériaux. Voilà, ça c'est pour moi, c'est les grandes innovations. Et on rappelle que vous êtes architecte urbaniste. Et pour le professionnel que vous êtes, pourquoi c'est important justement d'être présent ici ? Pourquoi c'est the place to be, quoi ? Moi, j'ai dit souvent, un architecte s'exprime à travers ses bâtiments. Et pour pouvoir s'exprimer, il faut du vocabulaire. Et le vocabulaire, c'est les matériaux. Voilà, on a, moi, pour moi, un architecte, quand il veut faire une façade, quand il veut faire un bâtiment, il doit connaître ses mots, il doit connaître son vocabulaire, il doit connaître ses matériaux, il doit connaître ses produits, savoir comment les mettre en œuvre. Et donc, un bon architecte, pour avoir une belle qualité d'expression, doit enrichir son vocabulaire, doit venir à BatiMath pour voir un peu comment évoluent ces matériaux, ce monde du bâtiment. Alors justement, si on parle d'évolution, on peut parler aussi d'innovation en matière de matériaux, de techniques constructibles pour réduire l'empreinte carbone. Qu'est-ce que vous avez découvert ici ? Alors, en particulier, j'ai découvert sur la partie hors-site, il y a des gens maintenant qui font des matériaux en terre crue préfabriqués. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a un peu une dichotomie entre, d'un côté, l'industrie, de l'autre côté, l'artisan qui fonctionne en local, en low-tech. Et souvent, ceux-là ne sont pas des assidus de BatiMath. Là, on a réussi à trouver un peu un point commun, c'est-à-dire qu'à la fois, on a ce souci de construire local, avec la terre locale, et en même temps, une mise en œuvre qui permet de construire à plus grande échelle. — Oui, il y a des vrais points de convergence. — Voilà. Et ça, pour moi, c'est une innovation. Pourtant, le construire en terre crue, c'est pas nouveau. — Ouais. Mais ça revient, finalement. — Ça revient, en fait. C'est une innovation qui se fait dans la redécouverte de nos savoir-faire. — Comment est-ce qu'il pourrait évoluer encore, ce salon ? — Moi, je pense que pour évoluer, je regarde un peu ce qui se passe dans les écoles d'architecture aujourd'hui. Les architectes sont quand même des prescripteurs. Et ce qu'on voit, c'est que les architectes, aujourd'hui, ce sont des constructeurs. Moi, quand j'étais étudiant, on travaillait sur le concept, on travaillait sur la philosophie, la sociologie. Et c'est encore présent. Mais aujourd'hui, les architectes sont vraiment des constructeurs. Ils font attention à leur matériau. Ils font des bâtiments beaucoup plus simples, mais extrêmement bien finis, extrêmement bien pensés. Et je pense qu'ils ont aussi cette manière de dire qu'on veut construire peut-être moins, mais mieux. Et donc, il faut garder ça en tête. Une parole qui circule beaucoup dans les écoles d'architecture, c'est que le bâtiment le plus écologique, c'est celui qu'on ne construit pas. — Oui, forcément, oui. — Et donc, comment on fait avec ça ? Comment on se débrouille ? Quand on passe ce mot-là assis à bâtiment, les gens, ils paniquent, ils ont une syncope. Mais en fait, non. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Les architectes de demain, ceux qui arrivent là sur le marché, ceux qui sont en train de monter à leur agence, ils ont en tête le fait de moins construire, mais de construire mieux, plus raisonnés, avec des matériaux mieux choisis, en circuit court, éviter tous les faux, tout ce qui dégage de l'énergie grise. Et donc ça, je pense qu'on doit réfléchir à ça. Et si on met la lumière sur ces artisans-là, sur ces produits-là, tout le monde va suivre. — Oui, avec un éclairage donc spécifique. — Voilà. — Vous êtes le gérant de Air Architecture. Alors c'est une agence qui travaille sur des projets variés, qui inclut le logement, la culture et les équipements publics. Est-ce qu'on peut citer comme ça quelques-uns des projets que vous avez portés et qui ont mis attention ? L'accent à la fois sur l'humain, le développement durable, et puis, parce que c'est le sujet aussi, l'innovation. — Alors en termes d'innovation, aujourd'hui, on développe... On a une agence à Mayotte. Et on développe des types de logements qui permettent de résorber les bidonvilles avec une construction locale, tout en bois, terre crue, et dont une partie est faite en auto-construction encadrée. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui viennent et les futurs habitants de ce projet viennent participer à la construction. Ça permet de réduire le coût et en même temps de s'impliquer. Et ce sont des gens qui, souvent, sont un peu dans les bidonvilles, qui n'ont pas tous un travail. Il y en a beaucoup qui en ont, mais certains n'ont pas de travail. Et ça permet aussi de leur donner une formation, en fait, en construisant la propre maison. Donc c'est cette dimension à la fois écologique, à la fois sociale, et aussi de résorption des habitats précaires dans lesquels ils sont. Donc ça, c'est une dimension qu'on fait en ce moment. Et on a... — Sur l'innovation ? — Sur l'innovation, en ce moment, on a reçu un prix, voilà, dernièrement, sur un prix de logement. — Oui. — On en a développé des logements évolutifs. C'est-à-dire que chaque... Quand on fait des logements, et on définit pas, par exemple, des T2, des T3, des T4, chaque bâtiment peut évoluer. Un T2 peut devenir un T4, deux T2 peuvent devenir un T4, un T3 peut récupérer la chambre d'à côté. Tout ça sans surcoût, mais qui permet de fluidifier ce qu'on appelle le parcours résidentiel. C'est-à-dire que les gens, par exemple, achètent un T2, ils sont un couple, et puis finalement, il y a un enfant qui arrive, ou bien veut créer une entreprise, veut faire son bureau sur place, il faudrait tout déménager. Et bien là, il peut rester dans le même appartement sans avoir à déménager. Il y a aussi, par exemple, un couple qui divorce, par exemple, ça, ça arrive quand même, un couple sur deux en Ile-de-France. On peut trouver des solutions de familles recomposées avec des logements qu'on vient rassembler. Vous voyez, vous connaissez peut-être ce film L'amour flou ? Oui. Et bien c'est à peu près le même principe. C'est ces appartements comme ça qui sont d'une famille recomposée qu'il y a toute une histoire autour de ça. Bon, comment est-ce que vous imaginez un petit peu l'évolution de la profession d'architecte dans les années à venir, dans les 10 ans d'abord, et puis peut-être même un peu plus loin ? Alors, on est comme tout le milieu du bâtiment, notre profession en train de changer, en train d'évoluer, en train de se retrouver. Et comme je disais tout à l'heure, maintenant, les architectes sont plus intéressés vers l'acte de construire. Maintenant, un architecte est aussi quelqu'un qui va organiser des compétences. On peut non seulement être initiateur de projet, mais surtout être chef d'orchestre de différentes compétences. Par exemple, le fait de construire avec la participation des habitants, le fait de construire avec d'autres artisans, le fait de monter des ateliers pendant la construction pour que les gens prennent conscience de ce qui est en train de se construire, de comment on le fait. Le métier, c'est... L'architecte sort de son agence, sort de son bureau. Il a son parti clavier-souris, mais pas que. Il a aussi une partie où il met ses bottes, son casque, il met sa petite étiquette avec son prénom pour commencer à les rencontres des habitants pour aller... Ça, c'est vrai que c'est une tendance qui a commencé, on va dire, dans les années 70, mais qui devient quasiment presque banale maintenant dans l'exercice de la profession d'aujourd'hui et qui va se développer encore plus. C'est de l'intelligence collective finalement aussi ? Oui, voilà, c'est une intelligence naturelle pour le dire... Oui, bien sûr. C'est une intelligence qui va être dans le lien social, qui va être dans l'écoute, dans le fait de travailler simplement, calmement, à un rythme plus lent, voilà, et en étant moins brutal avec notre environnement qui change. Olivier, s'il y avait là un jeune architecte qui passait, vous lui diriez quoi ? Alors, c'est toujours délicat parce que c'est vrai que moi, je suis aussi très admiratif de la jeune génération, donc j'ai un peu envie de les pousser dans ce qu'ils font. Mais en même temps, parfois, je me dis, il ne faut pas oublier qu'un architecte, c'est aussi un artiste, c'est aussi quelqu'un qui aime le beau et que certains architectes ont tendance à aller un peu trop dans la construction, dans le pragmatisme. En oubliant le beau ? Et parfois, en oubliant pas forcément le beau, mais aussi la fantaisie, l'humour en architecture, en oubliant parfois, c'est ces choses qui font que toute l'histoire d'architecture est marquée par ces sortes d'œuvres de grands architectes. Et voilà, il ne faut aussi pas être trop dans le côté trop cartésien, il faut aussi garder notre côté littéraire et artistique. Votre supplément d'âme ? Voilà, on peut dire comme ça. Certains tiraient ça. Un petit mot sur Prisme, la dernière émission en date elle est toujours en ligne bien évidemment, qui était consacrée et enregistrée au mois de juin donc avant les Jeux Olympiques à l'héritage au niveau architectural des Jeux Olympiques. Vous avez regardé les JO ? Ah oui, bien sûr. Je suis très content parce que vous savez, il y avait... Nous, quand on a fait cette émission, on était en plein geobashing. Ah bah oui, c'était très à la mode. C'était très à la mode. Et nous, on s'est dit, franchement, il n'y a pas de quoi faire du geobashing parce que nous, on l'a vu, on a vu, la qualité des chantiers était exceptionnelle, la qualité des logements était exceptionnelle. On a vu, on se dit, mais on ne peut pas critiquer. En fait, objectivement, on ne peut pas critiquer. Et on était un peu contre-pied par rapport aux autres, on était assez élogieux de ce qui était en train de se faire. Sur le coup, je me dis, bon bah tant pis, c'est pas grave, on dit ce qu'on pense. L'histoire nous a donné raison parce qu'après, ça n'a pas arrêté les éloges. Et donc, on est contents parce que cette émission, en fait, on était quasiment un des premiers à dire, franchement, c'est une réussite. La préparation des JO, c'est une réussite. J'avais dit dans cette émission qu'il n'y avait pas eu dépassement de budget, que c'était tout livré dans les temps, que les bâtiments avaient été faits et qu'il y avait une très très belle finition, que tout était prêt et que c'est rarement le cas dans la préparation des JO 1 pieds. Une belle image. Un grand merci d'être venu sur ce plateau et puis on se retrouve sur les ondes, forcément. Bien sûr. Voilà, de Bati Radio. Toutes les émissions de Prisme sont disponibles également en podcast, comme celle-ci d'ailleurs. On vous remercie et on revient très vite sur BatiBat. Salut. Merci. BatiMat, le salon professionnel de la construction du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles sur Bati Radio.